Même si le PSG est clairement dominé par Newcastle, certaines décisions arbitrales de la première période font polémique. A la pause, les joueurs du PSG ont regagné les vestiaires la tête basse. Nettement dominé par une équipe de Newcastle qui a imposé un gros pressing aux Parisiens qui n'ont eu besoin de personne pour concéder le premier but après une erreur de Martignos. En revanche, les événements de fin de première période font polémique, aussi bien sur le but du 2 à 0 que sur un mauvais geste juste avant la pause. En effet, alors que Newcastle a fini par tromper Donnarum à hauteur de trois parades de classe sur une même action, avec une tête de burn qui a franchi la ligne, le but semble clairement entaché d'une faute de main sur laquelle le VAR n'a rien trouvé à redire. Sur le premier duel aérien, la salle a vu le ballon lui toucher la main, ce qui aurait dû a priori être signalé. Mais Emmer Kovac s'en a estimé autrement, ce qui coûte très cher au final. Guimaraes semble avoir frappé Ugar. Autre moment de tension juste avant la pause, l'accrochage entre Bruno Guimaraes et Ugar. Les deux hommes se sont bousculés loin du ballon et l'arbitre a décidé d'avertir le milieu de Newcastle sans recourir au VAR pour juger un peu mieux l'action. Pourtant, le Brésilien semble clairement avoir frappé l'Uruguayen, ce qui aurait peut-être pu donner un carton d'une couleur différente. Pourtant, le Brésilien semble avoir frappé l'Uruguayen, ce qui aurait pu donner un carton d'une couleur différente.